... C'était dans un premier temps sur les réseaux sociaux, puisque je suis également sur différents réseaux sociaux. J'ai lu certaines choses, j'ai entendu certaines personnes s'exprimer et ça correspondait tout à fait à ma colère, à ce que j'avais également depuis quelques années sur la patate. C'est-à-dire toutes tes revendications, tout ce pognon de dingue, on ne sait pas du tout où ça va, on ne sait pas comment c'est employé et on nous en réclame toujours plus, toujours plus, toujours des taxes et cette fameuse taxe carburant qui a été un peu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et j'ai dit à ma femme, j'ai dit à Daniela, écoute, là il y a quelque chose qui se passe. On a vu tous les échanges sur les réseaux sociaux, les appels, les différents appels, et c'est là qu'on a décidé d'aller le fameux samedi 17, sur le rond-point de Auchan à Saint-Priest. On était vraiment heureux de se retrouver là et de voir qu'il y avait des gens comme nous, qui avaient les mêmes revendications, les mêmes doléances, les mêmes colères, qui s'exprimaient là de façon tout à fait libre. Les raisons personnelles, c'est moi je suis arrivé en fin de carrière, j'ai eu deux années de chômage, donc j'ai vu ce qu'ils étaient en train de mettre en place, que ce soit pour le chômage, pour les chômeurs, pour la retraite, pour un certain nombre de choses. Et c'était révoltant, révoltant toujours de demander aux mêmes, de faire des efforts pour d'autres qui s'en mettaient toujours plein les poches. Et là il y a eu le bris du silence en fait quelque part. Macron, quand j'ai entendu ses discours au moment de la campagne présidentielle, il était relativement séduisant. Je n'ai pas voté pour Macron, je n'ai pas du tout voté pour lui. Il avait un discours qui pouvait être accrocheur. Les gens étaient séduits par ce qu'ils disaient, on disait, tiens, quelqu'un de nouveau, par rapport à tous ces dinosaures qui étaient là depuis des années, cette élite qui nous a emmenés finalement là où nous en sommes aujourd'hui, quelque part. Donc ce n'est pas que Macron en fait. Mais très vite, on a vu quelqu'un de très arrogant, de méprisant. Il s'est cru au-dessus de tout, au sommet de tout. Il s'est arrogé une certaine déité, Jupiter, tout le monde en parlait, c'était Jupiter, Jupiterien. Il s'est totalement coupé du peuple qu'il ne connaissait pas, de par son parcours que tout le monde connaît. Et avec un mépris dans toutes ses interventions, et à chaque fois qu'il allait à l'étranger, il en rajoutait une couche. Il en rajoutait une couche. Donc ça, ça a été pour moi horripilant. Il était jeune, arrogant. Et il y a un événement qui m'a interpellé quelque part. C'est quand il a limogé, le général de Villiers. Je suis un ancien gendarme. Je suis un ancien gendarme. J'étais à l'école de gendarmerie de Montluçon. J'ai été assez militariste également pendant une certaine époque. Et de voir ce général bardé de décorations, un homme éminemment reconnu et admiré de ses collaborateurs, il avait des doléances qui étaient tout à fait légitimes par rapport au budget de la Défense Nationale, ce qui n'est pas du tout passé auprès de Macron. Donc il y a eu un désaccord. Et Macron l'a balayé tout de suite. Pour moi, ça a été un événement également qui m'a énormément choqué. Je dis, voilà un jeune homme de 39 ans qui arrive d'on ne sait où. En un an, il s'est bâti un parti. Il a fait campagne. Il a été soutenu, on sait à peu près par qui. Et du haut de ses 39 ans et de toute son arrogance, il a balayé d'un revers de manchette un général qui était là, qui était reconnu par tous ses hommes. Et quand il est arrivé le 14 juillet au défilé et qu'il s'est adressé aux troupes en disant, je suis votre chef, je me suis dit, là il y a de la graine de totalitariste. Je ne dirais pas de dictateur, mais il avait vraiment des expressions. C'est un homme qui est arrivé au sommet du pouvoir très rapidement. Et à mon avis, à un moment, il s'est très vite déconnecté de la réalité. Concernant le RIC, il n'y a pas eu de réponse. Concernant les retraites, il n'y a pas eu de réponse non plus. C'est toujours un peu de la poudre aux yeux. On est loin du compte. On est vraiment loin du compte. Et on a toujours l'impression qu'il prend d'un côté pour donner de l'autre. Je pense et je suis absolument persuadé que ça a été extrêmement mal géré. De la part du gouvernement, qui a été certainement pris au dépôt vu au début, dans les premiers actes, qui, petit à petit, ont durci la répression. J'étais à Paris à deux reprises. J'ai vu comment, sur les Champs-Élysées, le 16 mars, et le 1er mai également, ils étaient totalement débordés. On avait l'impression qu'il y avait un énorme décalage entre ce qui était appliqué sur le terrain et les consignes qu'ils recevaient. J'ai vu à Paris des gens, des gendarmes sur les Champs-Élysées qui étaient en attente, qui attendaient les consignes, qui apparemment ne venaient pas. Je me posais la question, il y avait le feu de partout, et j'ai vu des gendarmes, les mains dans le dos, qui attendaient tout simplement que ça se passe. Le diastissement, ça a été assez rapidement une horreur. Donc, avec un déni, un déni encore aujourd'hui de la part du gouvernement, de la part de beaucoup, même des journalistes, comme une espèce d'omerta qui est faite là-dessus, sur le nombre de blessés, la gravité des blessures, des blessures qui sont pour beaucoup irréversibles, et un déni et un mépris également dans le langage eu égard à tous ces blessés qu'il y a eu. Il y a eu une répression qui a été aveugle, il y a eu une violence qui était illégitime et totalement disproportionnée. Ma femme, elle-même, a été blessée à Bellecourt le 12 janvier, donc sa cicatrice, elle a été blessée par un thia de LBD, et sa cicatrice encore aujourd'hui n'est pas totalement cicatrisée. Voilà, beaucoup, beaucoup, beaucoup de manifestants pacifiques, des journalistes, des médics, qui se sont retrouvés matraqués, gazés, blessés par différents tiers de flashballs ou de grenades GLFI F4, et qui n'étaient pas des gens violents, qui étaient pour la plupart des primo-manifestants, comme nous. Voilà, on manifestait pour la première fois, et on a été choqués par la brutalité de la répression, totalement aveugle, brutale, dont on a été confrontés. J'ai l'impression qu'il y avait à un moment une consigne de terroriser, de briser le mouvement par tous les moyens, et cette violence a été un des moyens d'y arriver. Ils y sont arrivés partiellement, puisque beaucoup de gens ne viennent plus aujourd'hui dans les manifestations par crainte, par crainte, la terreur de se prendre un flashball, la terreur de se faire matraquer, la trouille, et qui sont terrorisés de se retrouver en manifestation. Par contre, il y en a d'autres qui disent, plus on est matraqué, plus on est gazé, plus on est brutalisé, on ne lâchera rien, également par rapport à ça. Je ne mets pas tout le monde, tous les policiers, dans le même sac. Il y a des gens avec lesquels, il y a des policiers avec lesquels on peut discuter, intelligemment, calmement. Il y a des gens qui arrivent avec un peu de diplomatie à calmer certaines situations qui peuvent être très très rapidement explosives. Par contre, il y en a d'autres qui, de façon permanente, et là je pense aux gens de la BAC, qui n'ont rien à faire dans ce genre de manifestation, ils n'ont absolument aucune formation, et tout le monde s'accorde à le dire, ils n'ont absolument aucune formation pour le maintien de l'ordre, ce type de maintien de l'ordre, et ils y vont allègrement. allègrement, quoi. Donc, pour moi, ce slogan, tout le monde déteste la police, je dirais, c'est plus adressé aux gens de la BAC que des manifestations que j'ai vues sur Lyon. Dès qu'on voyait les gens de la BAC ou dès qu'on voit les gens de la BAC apparaître, il y a comme une espèce de rumeur qui gonfle et de colère en même temps de voir ces gens-là, et on a vu, j'ai vu, leur brutalité. On comprend qu'à un moment, on puisse pousser ce cri de colère, parce qu'on a affaire à des voyous, on a affaire à des voyous, on a affaire à des gens qui perdent pied. Si je fais un petit flashback par rapport à Macron, on sait qui sont les patrons de ces médias, que ce soit Bernard Arnault, que ce soit Bouygues, que ce soit Lagardère, que ce soit Drahi. Ils ont tous été soutiens et financiers de Macron. ils ont déjà un parti pris au départ. On voit la différence de traitement, la différence de ce qui est vécu chaque samedi dans chaque manifestation et ce qu'on lit ensuite dans la presse sur le nombre de participants, sur les bavures, les brutalités policières. Il a fallu déjà pratiquement deux mois depuis le 17 novembre, au début des manifestations, alors qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de blessés, dont beaucoup graves, des mains arrachées, des gens éborgnés, des arrestations aussi abusives. Il a fallu deux mois avant qu'il y avait beaucoup d'informations sur tous les réseaux sociaux, dans les médias alternatifs. Il a fallu deux mois avant que les médias commencent à montrer quelques images et à faire quelques reportages sur ce qui se passait à ce moment-là. Ce traitement de l'information, ça a irrité énormément de gens. Une prise de position ou un soutien à Macron qui est tout à fait logique par rapport à ses patrons, les patrons de presse. Il y a toujours de la politique là-dedans. Alors, tout ce qu'on dit, même moi au départ, quand je voyais quelques velléités ou tendances de récupération ou de la part de syndicats ou de la part de certains partis, j'ai réagi. J'ai réagi sur les réseaux sociaux en disant notre ADN, c'est d'être apolitique. Et aujourd'hui, je m'interroge par rapport à ça, par rapport à ce terme. Apolitique, ça veut tout dire et ça ne veut rien dire en même temps. Je n'ai jamais fait partie d'aucun parti politique. Je n'ai jamais fait partie d'aucun syndicat. Jamais. Donc, bien que votant pour... J'ai toujours voté. Apolitique, parce que je crois que les gens venaient de différentes tendances. De droite, de gauche, du centre. Des extrêmes également. Et se sont retrouvés là-dedans parce qu'il y a eu un rejet, le fameux dégagisme de M. Macron. Voilà. C'était ça un peu au début le mouvement. Ce dégagisme, en fait, qui s'est pris dans la figure. En disant qu'il fait exactement la même chose que les autres, malgré la séduction qu'on a pu avoir à un moment pour son discours. Donc, il est retombé très rapidement dans le même travers. Donc, le dégagisme, c'était également la position des Gilets jaunes. Dégager Macron, dégager toutes ses élites, dégager tous ces gens, tous ces énarques, ces polytechniciens qui, finalement, sont totalement hors sol, totalement déconnectés. Donc, ces gens-là, ce sont... Comment dire ? agglomérés. La France, effectivement, est un pays très riche. Mais il y a une très mauvaise distribution des richesses. En France, il y a quand même, aujourd'hui, en 2019, plus de 9 millions de personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. On a 3,5 millions de chômeurs. d'accord ? Donc, quand on voit toutes les revendications des Gilets jaunes, la liste, elle est longue, au départ. Tout le monde se retrouve là-dedans. Tout le monde se retrouve là-dedans. La classe moyenne, la classe moyenne, basse, ils disent aujourd'hui, il y a deux classes moyennes. Celle qui est basse, celle qui a en dessous de 2 000 euros par mois, et celle qui a en dessous de... Et ceux qui sont encore les SMICAR, n'arrivent plus à s'en sortir avec leur salaire. Donc, l'une des premières revendications des Gilets jaunes, ça a été de vivre, de vivre décemment, de leur salaire. Les impôts, les taxes, c'est le pays le plus imposé, le plus taxé au monde. Donc, quand Mme Mouraud, au départ, disait « Mais où va ce pognon de dingue ? » Elle a raison, quelque part. Et tout le monde se pose la question. On se rend compte qu'on nous en demande toujours plus, toujours plus, toujours plus. Qu'on a une élite, nos élus, par exemple, ne font pas d'efforts. Au contraire, eux, ils en réclament toujours plus. On demande toujours à ceux qui en ont moins pour que ces gens-là, eux, aient plus. Donc, il y a une disparité, il y a des disparités qui sont flagrantes. Donc, il y a une mauvaise gestion de toute la richesse. Il y a une mauvaise gestion de toute la richesse. Effectivement, on a une image de la France, pays riche, riche d'histoire, riche de patrimoine, puissance économique mondiale, effectivement. mais en même temps, il y a des disparités qui sont flagrantes. Il y a une pauvreté qui existe. Et ces gens-là, de par le parcours qu'ils ont eu, sont passés à côté de cette réalité. Cette élite a toujours été déconnectée d'une certaine réalité. ils sont dans leur tour d'ivoire, qu'ils protègent par des mesures qui sont souvent indignes, scélérates. Et la réalité, ils ne la connaissent pas. Le mouvement n'est pas fini. Aujourd'hui, il y a encore des appels jusqu'à même fin décembre. Donc, il y a des programmes, des appels qui sont faits pour tous les samedis jusqu'à fin décembre, pratiquement. Donc, le mouvement continue, même s'il s'est un peu essoufflé, pour différentes raisons, dont cette violence dont je parlais tout à l'heure, il y a une structuration qui est en train de se faire. Il y aura un avant et un après gilet jaune. Mais cet après, cet après, il est en train de se bâtir. Sept mois, pour un mouvement, c'est quand même très jeune. Nous n'en sommes qu'au balbutiement. D'accord ? Donc, il faut continuer à poser des pierres. à construire différemment. Alors, peut-être politique. Il y en a qui parlent des municipales. Mais là, encore une fois, c'est extrêmement difficile de structurer, pour mettre en place dans différentes municipalités ou même des conseillers des noms. Mais, à mon avis, ça va continuer. le chemin sera long mais il continuera. à mon avis. Sous-titrage Société Radio-Canada